Le discours n'a pas changé, il est dans la continuité du discours véhiculé pendant toute la préparation, donc à savoir insister sur les principes de jeu, maintenant on sait très bien que c'est une semaine de championnat, la compétition arrive dimanche, donc en termes d'exigence, parce que c'est le niveau qui fixe l'exigence, on se doit d'être un peu plus précis dans ce qu'on produit et s'attacher à être rigoureuse compétitrice pour la réception de l'Anse dimanche. Tous les principes de jeu ont été identifiés et travaillés, que ce soit sur le plan défensif ou offensif, donc au niveau organisationnel on y est aussi, donc par rapport à ça on part avec quelques certitudes, même si après c'est la compétition qui va faire qu'il y aura peut-être des ajustements ou pas, on saura dimanche soir après le match de l'Anse à savoir si on était prêt ou pas. Oui, on l'avait déjà senti lors du premier match de préparation contre Guingamp où ça faisait des mois et des mois qu'on n'avait pas joué, il y avait un certain engouement, une certaine détermination, une certaine excitation aussi dans le fait de rejouer, là il est clair que la compétition reprend, on rentre dans le vif du sujet, forcément dans les têtes ça doit, on doit y penser. Voilà on y pense, donc à la fois excité, déterminé et puis aussi sereine parce qu'il ne faut pas non plus en faire des tonnes et des tonnes, voilà c'est une première journée de championnat, un championnat c'est sur 22 journées donc on commencera ce championnat, je l'espère de la meilleure des façons, en tout cas en préparant de manière très consciencieuse ce match mais la route est encore longue, il y a encore des semaines et des semaines de compétition derrière. C'est ce que je disais aux joueuses tout à l'heure avant l'entraînement, effectivement c'est une chance d'évoluer dans ce stade Marcel Sepin, stade mythique qui a fait la réussite du club pendant les années 80 notamment, donc voilà, nous ça ne doit pas rajouter une dose supplémentaire de pression ou de choses négatives, on doit se servir justement pour galvaniser, ce soit une source d'énergie, la tribune je l'espère sera bien garnie, voilà il faut se servir de ça, c'est un honneur et puis à nous de faire en sorte que ce stade Marcel Sepin soit notre nouveau jardin tout simplement et que ce soit comme par le passé et ce qui a fait l'ADN du FC Nantes, soit un lieu de réussite pour la section féminine. Tous les matchs, et là je dis bien tous les matchs vont être compliqués, tous les matchs, il n'y a pas une équipe qui va nous laisser manœuvrer comme on l'a décidé, c'est clair, donc à nous d'être prêtes par rapport à ça et de faire aussi abstraction aux différents échos qu'on aurait sur peut-être la qualité de notre jeu, etc. Non, non, on doit se concentrer sur nous-mêmes et appréhender les matchs avec beaucoup de rigueur et de vigilance parce que personne, personne dans ce groupe ne va nous lâcher quelque chose, donc ça sera à nous d'aller chercher les points sur chaque match et quelle que soit l'équipe. Alors forcément, il y a des équipes qui ont affiché des ambitions certaines, notamment pour monter en D1, mais nous, on se doit d'être vigilantes et prêtes justement pour répondre présent à chaque match, à chaque match. Il n'y aura pas de match facile, je vous le répète, ça c'est évident. On le souhaite en tout cas qu'il y ait beaucoup de monde dimanche et puis les dimanches qui vont suivre pour les matchs à domicile. C'est une source d'énergie, je disais tout à l'heure, c'est une source d'énergie. Donc le fait d'avoir du public, la famille, les supporters, ça participe aussi à l'énergie qu'on peut mettre sur un terrain. Forcément, ça doit être un booster et non pas une pression négative, au contraire. Mais oui, on attend avec impatience le public qui revient et qui nous pousse. Et puis, nous, l'objectif aussi dans les rencontres qu'on va proposer, dans les principes de jeu qu'on a travaillé, c'est justement de donner du plaisir et du répondant au public de façon à ce que chaque semaine, ils reviennent. Et puis, qui sait, en plus grand nombre, jusqu'à les fidéliser jusqu'au 22 mai. Voilà. Sous-titrage ST' 501 ...